Légion ou pas Légion ? T'es la question ? Non en fait, Légion. Bon vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Star Wars Légion, le dernier né de FFG qui va exploiter la licence de Star Wars, comme son nom l'indique. Mais surtout qui pour moi va s'inscrire directement dans la continuité de Star Wars Armada et de Star Wars X-Wing. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, si vous voulez faire un peu comme la bataille d'Endor, vous allez avoir besoin de faire des combats au sol, dans l'espace et avec des gros vaisseaux. Et pour moi c'est tout à fait ça la démarche de la sortie de Star Wars Légion, c'est à dire qu'on va se retrouver avec des vaisseaux de grande taille en jouant à Armada, on va se retrouver avec des vaisseaux de chasse lorsqu'on veut jouer avec X-Wing et on va pouvoir additionner en fait des parties dans l'idée d'un immense scénario, ce que moi je fais régulièrement avec ma communauté. On va pouvoir rajouter du coup des hommes au sol, des escouades au sol qui combattent avec Star Wars Légion. D'ailleurs quand on regarde un petit peu le concept de Star Wars Légion, on retrouve beaucoup de choses en fait des jeux précédents, à savoir Star Wars X-Wing et Star Wars Armada, notamment par exemple le système de réglette qui est exactement le même que celui d'Armada. On retrouve également la notion d'ordre qui va être distribuée par un commander, le fait que si celui-ci, si j'ai bien compris, est éliminé, la partie est terminée. Là ça revient un petit peu à faire du War Machine avec les War Caster, hop, petit clin d'œil. Voilà, donc moi tout ça en fait, ça me fait penser que Star Wars Légion c'est une maturité en fait. C'est vraiment, on va prendre ce qu'on a réussi à faire de mieux dans les jeux précédents et on va le conduire sur cette nouvelle licence qui est une licence qu'on attendait tous. Bon c'est vrai qu'il y a Asso sur l'Empire qui existe, mais moi Asso sur l'Empire j'arrive pas à l'intégrer en fait, je ne l'imagine pas. Alors j'ai énormément de respect pour les joueurs de Asso sur l'Empire, attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne l'ai pas pris parce que je ne pouvais pas tout acheter, puis que pour moi ce jeu là était trop spécifique, il était trop orienté sur les tuiles justement, à la façon de Rakam avec son hybride et hybride Némésis. C'est sans doute très intéressant. Voilà, j'ai l'impression qu'avec Légion, le fait d'être exempt de ce système de tuiles, de ce système de sol à imposer, va permettre plus de liberté. Moi ça me donne du coup beaucoup plus envie de me lancer dans Légion plutôt que dans Asso sur l'Empire. Dans cette boîte de start, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même déjà des troupes des deux côtés, il y aura un Dark Vador et un Luke Skywalker. Pour les rebelles, il y a des petits bipodes, puis pour l'Empire il y aura des motos speeders. Donc je vous présente les sorties complémentaires qui vont venir avec cette boîte de start. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont reprises de la boîte, donc ça va vous permettre d'étendre vos escouades, d'augmenter votre capacité. Puis vous allez voir qu'il y a deux très très belles nouveautés. Savoir que le jeu est prévu malheureusement pour 2018, donc il ne sera pas sous les sapins, à moins que les dates changent. Et puis petite information qui est quand même assez importante, surtout pour les joueurs de X-Wing et pour les joueurs de Armada, les pièces ne seront pas pré-peintes, c'est à vous de les peindre. Alors il y a des adeptes de la peinture, il y a des adeptes du pré-peint. Moi je fais dorénavant adeptes du pré-peint. Pourquoi ? Parce que j'aime bien lorsque je déballe, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'aime bien lorsque je déballe, tout de suite pouvoir jouer et mettre le jeu en compétence. C'est vrai que peindre, ça permet de personnaliser. Mais comment on peut personnaliser du pré-peint ? C'est vrai que j'aime bien que ce soit pré-peint parce qu'on a le plaisir immédiat. Voilà, allez c'est parti pour cette vision de la vague 1. Donc côté Empire, je vais commencer avec les speeders, les motos en fait, qu'on voit dans le retour du Jedi. Donc là, il va s'agir de pouvoir ajouter en fait aux motos que l'on a déjà dans la boîte de start. Quel est l'intérêt de ces petits véhicules et de les rajouter en fait à vos escouades ? Ce sont des véhicules qui sont extrêmement mobiles. Donc ils vont vous permettre de contourner en fait l'adversaire, d'aller derrière les lignes. Par exemple, avec comme jammer, vous allez avoir la possibilité d'empêcher en fait ces unités que vous allez contourner de recevoir des ordres. Donc c'est extrêmement intéressant dans le jeu d'être à la fois mobile, de pouvoir se déplacer rapidement derrière les lignes ennemies. Et puis surtout, de priver ces lignes de leur capacité à engranger des ordres, puisque à partir de là, elles vont être extrêmement basiques. Donc ça, c'est une de ces qualités-là. Autre boîte de l'Empire qui va sortir également, c'est une extension des Stormtroopers. Donc c'est la même, que les choses soient claires. Ça va vous rajouter 7 figurines en plus. Ce sont les mêmes figurines que celles qui sont dans la boîte de start. Mais voilà, ça vous permet d'agrandir en fait vos troupes. Et éventuellement, d'augmenter les spécificités de style bazooka ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir monter vos figurines différemment. Et peut-être compléter ce que vous avez fait déjà au niveau base. Vous allez pouvoir rajouter un lance-grenade ou un bazooka ou des choses comme ça en fonction de cette boîte-là. Côté rebelles, ce qu'on va avoir, c'est le AT-RT. Donc du coup, c'est un deuxième AT-RT, puisque vous en avez déjà un dans la boîte initiale. Alors c'est le bipod qu'on voit notamment dans, bon, beaucoup dans les dessins animés, mais qu'on voit dans l'épisode 3. Donc l'AT-RT, l'intérêt d'en avoir un second, c'est de pouvoir l'équiper différemment du premier. Pourquoi ? Parce que ce sont des machines qui n'ont qu'un seul slot. Donc vous allez en équiper un avec un canon laser, par exemple, pour vous combattre contre les vaisseaux lourds qui seront en face, les machines lourdes qui seront en face. Et puis vous en équiper un second avec du lance-flamme pour pouvoir ensuite vous attaquer en fait aux fantassins. Donc c'est vraiment un conseil, en fait, c'est d'en avoir deux pour pouvoir les équiper de façon complémentaire. Donc comme pour l'Empire, vous allez retrouver ces fantassins, hein, qui sont en fait les scouts qu'on voit dans le Retour du Jedi. Bon alors eux, pour vous donner un exemple, avec Grapping Hooks, ils vont être capables de se déplacer sur tous les terrains de façon identique. Donc c'est une escouade qui est extrêmement mobile par intermédiaire de cette carte que vous allez trouver dans la boîte. Alors bien entendu, hein, ces quatre extensions-là, à l'intérieur, vous avez des figurines, vous avez des cartes pour les jouer, et puis vous aurez également des options. C'est exactement le même concept que Star Wars Armada ou X-Wing. C'est-à-dire que vous avez une carte principale, et puis ensuite vous allez booster votre carte principale en payant un petit peu plus certaines options, et puis vous offrir beaucoup plus de potentiel avec une escouade. Donc ces boîtes-là, ces quatre boîtes-là, ce sont donc, comme vous l'avez compris, les quatre boîtes qui reprennent le contenu de la boîte initiale. Elles seront proposées, pour l'instant, à, on va dire, une trentaine d'euros. On n'a pas encore les prix, mais en fonction de la projection qu'on a vue sur les prix US, on peut imaginer que ça sera à peu près à une trentaine d'euros la boîte. Pour ce qui est des vraies nouveautés, des vrais apports de cette nouvelle vague, côté Empire, il y a du très lourd, quand même, puisqu'on a l'ATST. Donc l'ATST, il est dans nos cœurs, je pense, à tous. Vous vous souvenez tous du retour du Jedi, les petits Ewoks qui se font piétiner, là, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, sans rentrer trop dans les détails de la pièce, l'intérêt, en fait, de cet AT, alors déjà, il faut savoir que vous ne pourrez en aligner que deux sur la table, pas plus. Il a quand même armure, donc la capacité armure, c'est une capacité qui fait que, quand on l'attaque, il annule tout ce qui n'est pas un critique. C'est-à-dire que les touches simples, tout simplement, ne lui font rien. Il faudra faire des critiques pour détruire la TST. Il a, heureusement, une faiblesse, c'est que si vous passez par derrière, la partie armure par derrière est beaucoup plus faible. Et donc, vos fantassins vont pouvoir attaquer l'ATST en le contournant. Il faut forcément une faiblesse, un rééquilibrage, et puis du coup, en scénario, il va falloir se creuser la tête pour trouver la solution. D'autant plus qu'il est équipé de trois slots, donc il va pouvoir être extrêmement véloce, il va pouvoir monter des lances-grenades, il va pouvoir montrer des lances-flammes. Enfin, il a une mitrailleuse et, en plus, il est prévu que ses jambes, plutôt ses pieds, soient capables de piétiner les fantassins et donc de faire du mal aussi en marchant sur les troupes. Donc, ça risque d'être assez tendu de contrecarrer cette figurine-là. Heureusement, on ne sera pas totalement démunis, voire même pas du tout démunis côté rebelle, puisqu'on aura le fameux T-47 Airspeeder. Mon Dieu qu'il est beau, quand on voit dans la bataille de Hoth, je pense que pour tous les fans de Star Wars, le T-47, c'est un vaisseau qui fait partie des plus charismatiques vaisseaux de Star Wars, avec, bien entendu, le Faucon Millenium. Donc, il y aura la possibilité d'avoir ce T-47 sur la table. Donc là, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le parti pris qui va être lancé dans Légion, c'est que ce ne sera pas que du sol, ce sera du air sol. Vous allez avoir des vaisseaux. Alors, je ne pense pas qu'on va y retrouver des chasseurs Thaï dans l'immédiat. Je ne pense pas qu'on va retrouver des chasseurs X dans l'immédiat non plus, parce que c'est quand même des gros vaisseaux, puis il faut les laisser jouer à X-Wing. Mais c'est vrai que quand on joue à X-Wing, on n'a qu'une envie, c'est de jouer la bataille de Hoth. Je suis sûr que tous les joueurs, en fait, de Star Wars X-Wing ont cherché des solutions. Alors, on voit sur Internet des solutions pour intégrer les quadripods impériaux, voire les bipods. Là, avec cette apparition de T-47, on nous fait une promesse, en fait, on nous ouvre une voie, en fait. On nous fait comprendre qu'il va quand même y avoir la possibilité de jouer avec des vaisseaux. Alors, en plus, ce T-47 est magnifique. Alors, il a une valeur qui est Spider 2, que j'ai eu du mal à comprendre. J'avais demandé à FFG de m'aider à comprendre. Pour l'instant, j'attends la réponse. Donc, on y reviendra, notamment quand on déballera la boîte. Il semblerait qu'il soit capable de voler sur deux niveaux de hauteur différents. Mais bon, on y reviendra quand on ouvrira la boîte. Extrêmement mobile. C'est la puissance de feu des rebelles. Donc, c'est ça qui va lui permettre de contrecarrer les ATST. Et puis, notamment avec le Long Range Comlight. Cette carte de Long Range Comlight. Il sera quand même en capacité de recevoir des ordres, même s'il s'éloigne du terrain. Parce qu'en fait, il va y avoir une distance de distribution des ordres. Et si vous sortez de cet arc de distribution des ordres, notamment là dans la boîte de start, qui seront donc distribués par Luke Skywalker, normalement, vous serez limité dans vos capacités. Voir pas avoir de capacités du tout, je sais pas, j'ai pas encore les détails. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'on a affaire à un vaisseau qui se déplace quand même assez vite et assez loin, par un certain nombre de cette carte, voilà, ça, ce sera pas lié. Donc, le vaisseau sera un petit peu personnalisable. Il va être monté avec deux possibilités de mitrailleuse arrière. Soit une mitrailleuse, soit le fameux harpon, le légendaire harpon qu'il y a sur la bataille de Hoth. Et puis, vous aurez également la possibilité d'ouvrir ou de fermer les petits volets qui sont sur le côté, comme on a pu le voir dans l'Empire Contre-Attaque. Je le répète, ces figurines ne sont pas peintes. Donc, en l'occurrence, pour des vaisseaux qui sont quand même assez gros, vous remarquerez quand même que ça a une belle taille. Donc, il y aura pas mal de détails à travailler. C'est vrai que là, les fans de peinture, ils vont vraiment pouvoir se faire plaisir parce qu'il faut quand même avouer, il y a du vrai prestige à peindre du X-Wing. Il y a des mecs qui font vraiment du travail excellent. Mais alors, sur des figurines comme ça, ça va être magnifique. Petit truc qui fait peur aussi également, c'est cette boîte-là. Vous voyez, là, il y a une boîte qui va permettre d'avoir des réglettes en plus et des dés en plus. Pourquoi qui fait peur ? Parce que pour Armada, il y a beaucoup de critiques du jeu de ce côté-là, en tout cas des débutants, qui se rendent compte qu'il n'y a pas assez de matériel pour jouer dans la boîte. C'est-à-dire que quand on joue à Armada, on n'a pas assez de dés pour résoudre, en fait, qu'il doit être résolu. C'est pas bien de faire ça. Du coup, on essaye tous d'acheter des boîtes de dés supplémentaires. J'ai galéré pour trouver ma boîte de dés supplémentaire. J'ai vraiment galéré. Je l'ai trouvée dans mon magasin préféré de JDC à Besançon. Elle était cachée au fond du vitrine, au fond à droite, bien planquée dans le noir. Donc, j'ai eu énormément de bol sur Internet. On n'en trouvait plus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, moi, quand j'achèterai la boîte de Star Wars Lésion, j'achèterai tout de suite cette boîte supplémentaire. Comme ça, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne fais pas de la vente forcée. Je fais juste de la prévention. Parce qu'après, quand vous êtes obligé de relancer des dés de votre main, parce que vous n'avez pas la complétude de ce que vous avez jeté. Franchement, c'est casse-couille. Donc, merci d'y penser, FFG. Voilà, tout ça, c'est prévu pour début 2018. Donc, moi, j'espère qu'on aura ça un petit peu avant. Mais, voilà, il faudra être patient. Début 2018, sortie de Star Wars Légion. Star Wars Légion fera partie de la page. C'est-à-dire que je vais faire exactement comme pour Star Wars Armada et comme je commence à le faire pour Star Wars X-Wing. C'est-à-dire, unboxing des boîtes sur ma page Facebook et présentation ensuite des figurines en macro, des cartes et des options de configuration. Avec exactement la même formule que ce que je fais pour Armada. Donc, j'espère que vous ferez partie de mes fidèles. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook pour être au courant de mon actualité. Vous pouvez aussi appuyer sur le petit bouton qui est juste là pour vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas encore fait. Lâchez-moi un petit pouce. Ça me fait plusieurs. Je vois des petits pouces qui arrivent. Tout ça, là, c'est sympa. Mettez des commentaires si vous avez des questions sur cette première vague sur Star Wars Légion. J'essaierai d'y répondre. Pour l'instant, il y a quand même assez peu d'informations. Voilà. Après, si on la cherche, on la trouve. Il suffit de demander, vous intéressez, aux gens de FFG qui sont très cool et très sympas. On arrivera à avoir des informations complémentaires. Il va falloir être patient. En attendant, je vous souhaite de bon jet. parce qu'il n'y a que ça qui permet de poutrer le pote qui est en face. Allez, bon jeu à tous. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada